La semaine africaine des sciences La semaine africaine des sciences, c'est ce que nous célébrons aujourd'hui pour la 3e fois au Mali. Avec plus de 45 pays d'Afrique impliqués, sous le thème général, susciter la vocation pour les sciences, à travers le Next Einstein Forum. Nous avons choisi un thème spécifique pour cette semaine, qui est le rôle des sciences et techniques dans l'instauration de la paix, pour une contribution de la science au retour de la paix, et montrer le potentiel de la science dans notre quotidien. Je sais qu'il y a des responsables, par exemple ici, de niveau scolaire, studenté. Quelle stratégie vous pouvez opter pour mener à bien une très bonne éducation et aller de l'avant, et aller vers une bonne paix ? Donc vraiment, je vous félicite pour votre brillante présentation, et par rapport à la question que vous venez de poser, je pense que c'est une question quand même qui est venue à vous nommer, parce qu'aujourd'hui, notre cher pays de Mali traverse une situation difficile. Je suis originaire du Mali, et je viens des fonds-fonds du village, dans le village du Mali, ici. Autant dire que quand on vient des fonds-fonds du village, faire de la science, ce n'est pas acquis d'avance, c'est ce que tout le monde semble y croire. Et bien, je pense que vous pouvez tout de suite dire que la réponse est non, vous pouvez garder espoir, vous pouvez faire de la science, et de la bonne science au niveau international, même si vous venez des fonds-fonds du village. Sur cette conférence, on peut retenir ceci, en fait, si on veut vraiment instaurer la paix par le truchement de la science, il faut encourager pour moi l'enseignement, surtout de l'intelligence artificielle, il faut encourager l'enseignement de la chimie pacifique, et il faut aussi encourager l'enseignement des cultures sociales, et surtout l'enseignement social au niveau de toutes les éducations, que ce soit primaire, secondaire, ou université. Ma joie est pourtant plus grande que cette cérémonie concerne les étudiants, les chercheurs et les jeunes entrepreneurs qui constituent le présent et l'avenir de notre pays. Comme tout le monde le sait, sans la science, point de vivre le monde. Sous-titrage ST' 501